Générique ... Réunion de gala à Mons avec le Grand Prix de la Toussaint, dernière étape du Tour européen du trotteur français. Des petits monstres en culottes courtes ont fait le déplacement pour assister à une affiche alléchante avec en guest star Punchy et son mentor Jean Boilereau. Sacré meilleur entraîneur driver avant d'avoir disputé la dernière étape, Jean Boilereau succède au palmarès à Mathieu Abrivar. Ça va Jean ? Comment est-ce que ça va ? La dernière j'avais mon vieux Nimrod, on a refait le circuit avec Kinoa. C'est pas mal défendu. Bon, normalement, de toute façon, il n'y a plus de questions à se poser pour le winner. Punchy est venu juste honorer sa première place aujourd'hui, on va en faire un petit tour en Belgique, mais bon, on va essayer de se battre pour être bon seconde, au point. Oui, ça y est, c'est fait. On est là un peu pour bien conclure le tournoi. Ça a permis d'être agréé les talons avec 100 cartes, donc il y a déjà beaucoup de demandes, donc je pense qu'il va sûrement être plein. Meilleur entraîneur en 2010, Sébastien Hardy participe chaque année au Tour Européen du Trotteur Français, une compétition qu'il affectionne tout particulièrement. Bon, c'est agréable de voyager, de rencontrer des gens qu'on n'a pas le temps de rencontrer. Quand on voyage comme ça, on a des petites activités où on est ensemble, on mange ensemble, on fait des petits repas ensemble, et on apprend à se connaître, donc c'est sympathique. Cinq des six premiers au classement participent à l'ultime étape. Le local Perlando connaît la piste sur le bout des sabots, mais un nouveau concurrent de taille pointe le bout de ses naseaux, au Yonax. La course est ouverte, le public est indécis. Pour moi, c'est Kinoa Dugers. Punchy, Perlando. Ou plutôt Yonax. En piste, Punchy parle plus vite avant d'être rapidement relayé par Kinoa Dugers. Le partenaire de Mathieu Abrivar prend la course à son compte jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite. Moment choisi par Joss Werbeck pour lancer Perlando, qui finit en trombe à l'extérieur, pour devancer une surprenante Roxana de Barbray et Kinoa du relais malchanceux. Le diable belge est aux anges. Perlando, tout le monde sait que ce n'est pas un cheval d'aller devant. Il faut avoir la bonne course. Après, des fois, tu es enfermé, des fois, tu peux sortir. Mais là, ça s'est bien passé. Je sais qu'il est meilleur que ce cheval-là. C'est des pistes plates, c'est un autre cheval. C'est dommage à Vincennes. En plus, l'hiver, pour nous, c'est trop compliqué. Ça gêne, il neige. Nous, on ne peut pas travailler l'hiver. Le Tour européen du trotteur français tire sa révérence en beauté et affirme un peu plus son statut d'événement majeur sur la scène européenne. Tous les présidents de société ont bien joué le jeu avec nous. Le personnel, les entraîneurs comme les driveurs, les lades. Le Tour européen a été monté par toute une équipe. On a monté un truc qui n'était pas évident au départ et qui, aujourd'hui, se concrétise. Ça, c'est important.